de pacte avec le diable pour réussir c'est à dire on vend son âme littéralement contre quelque chose bonjour bonsoir c'est Tony, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars et ça fait un petit moment encore une fois que j'ai pas posté sur Youtube mais je suis désolé les gars honnêtement j'avais trop de trucs à faire, j'avais plein de rendez-vous franchement c'était une galère en fait j'avais grave des trucs à faire et c'est pour ça que j'ai pas pu poster vraiment sur Youtube ces dernières semaines, c'est à dire que là ça fait 10 jours je crois que j'ai pas posté je vous l'annonce officiellement, je reprends Youtube et j'ai décidé de m'imposer des jours de post les gars, que chaque mercredi et chaque samedi vous allez avoir une nouvelle vidéo donc là vous allez avoir une vidéo du coup aujourd'hui et vous aurez une vidéo samedi aussi dites moi dans les commentaires quel jour vous voudrez que je poste ça peut être intéressant à savoir, en tout cas aujourd'hui je suis de retour pour une vidéo assez sympa que je veux faire depuis quelques semaines du coup parce qu'il y a ce sujet qui tourne depuis un petit moment et je me suis dit pourquoi pas le faire maintenant parce qu'on est au mois d'octobre c'est le mois d'Halloween, c'est le mois de la peur et cette vidéo va un peu toucher à ça avant de commencer la vidéo je voulais vous faire une petite annonce les gars, alors je sais que vous étiez nombreux depuis au moins que j'ai commencé Youtube vous êtes nombreux à me dire ok Tony ton compte drama c'est cool, on peut suivre les actualités des TickLocker mais où c'est qu'on peut te suivre toi, genre où c'est qu'on peut voir des photos de toi on peut suivre ton actualité, je vous annonce officiellement que j'ai ouvert mon Instagram personnel mon Instagram secondaire, où je vais vous poster souvent des photos, j'essaie d'en poster une par jour mais c'est un peu compliqué mais voilà genre je suis trop content déjà parce que j'ai ouvert le compte il y a 24h, on est déjà 25 000 en 24h, mais si vous voulez rejoindre mon compte secondaire les gars c'est Looking for Tony c'est là où je vous poste des photos de moi où je vous tiens au courant de mon actualité, où je vous parle en story etc, en plus de mon compte Tony DSTS et si jamais voilà vous voulez suivre les dramas comme d'habitude, il y a mon compte Tony DSTS voilà c'est là où je vous poste tout en temps réel donc du coup j'ai assez blablaté, aujourd'hui on va parler d'un sujet assez important et j'espère que ça va vous plaire, on va commencer maintenant donc du coup aujourd'hui on va parler de Charlie D'Amelio qui est accusé comme d'habitude de plein plein de trucs il faut savoir que depuis qu'elle a commencé TikTok étant donné qu'elle a fait une montée fulgurante elle est accusée de plusieurs choses déjà elle était accusée que son père apparemment était un candidat aux présidentielles qu'apparemment il se servait de Charlie voulait la faire augmenter en abonnés qu'elle soit adulée par les jeunes pour qu'ensuite les jeunes soient influencés à voter pour son père il y avait plein de gens qui sortaient des trucs sur Charlie qui disaient qu'il y a un membre de sa famille qui travaille chez TikTok mais aujourd'hui on va se concentrer sur un complot qui tourne depuis un moment maintenant il y a plein de photos de signes qui reviennent sur les réseaux et c'est simplement le fait que Charlie D'Amelio aurait tout simplement vendu son âme au diable alors c'est une théorie qui existe depuis la nuit des temps c'est à dire que voilà, certaines personnalités qui réussissent du jour au lendemain auraient apparemment fait un pacte avec le diable pour réussir et donc aujourd'hui on va parler un peu de tout ça du fait qu'elle aurait soit vendu son âme fait un pacte avec le diable etc et qu'elle ferait même partie des Illuminati donc du coup pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le pacte avec le diable ce qu'est les Illuminati je vais vous expliquer tout ça avant de commencer la vidéo parce que je veux vraiment pas rentrer dans le truc en mode coucou Charlie une Illuminati Charlie a vendu son âme alors que je sais que la moitié d'entre vous vont même pas savoir ce que c'est le pacte avec le diable il faut savoir que ça fait des années des années et même des siècles c'est à dire que dès la nuit des temps il y avait énormément de personnes qui se disaient faire des pactes avec le diable c'est à dire que cette personne vendait tout simplement son âme au diable en contrepartie elle avait le droit à de la fortune de la richesse du pouvoir il faut savoir que dès le Moyen-Âge il y avait des gens qui disaient par exemple que quand ils construisaient des ponts etc et que c'était super dur à faire par exemple et bah ils faisaient un pacte avec le diable comme ça le diable leur donnait le pouvoir la puissance pour construire ce pont et il y arrivait grâce à ça sur la définition Wikipédia du pacte avec le diable ils nous disent que c'est selon la croyance chrétienne traditionnelle sur la sorcellerie donc le pacte est noué entre une personne et Satan ou un moindre démon la personne offre son âme en échange de faveurs diaboliques ces faveurs varient selon les contes mais tendent à inclure la jeunesse la connaissance la richesse ou le pouvoir ensuite sur un autre sujet on a les Illuminati les Illuminati c'est un peu une secte une organisation qui en gros dominerait le monde et qui prendrait toutes les décisions dans le monde dans lequel on vit en gros de ce que j'ai compris les Illuminati incarnent l'intervention du diable sur Terre ils seraient les alliés de l'antéchrist dont l'identité véritable est tenue secrète et qui tirerait les ficelles dans les coulisses de la politique et de la finance c'est une organisation secrète en gros qui gérait le monde et qui gérait en fait la politique les gens qui nous dominent etc et que en gros c'est les Illuminati qui prennent toutes les décisions politiques financières dans le monde en fait et il faut savoir que depuis plusieurs années les Illuminati en fait ils ont un symbole en fait c'est une espèce de pyramide par exemple c'est une pyramide qu'on retrouve sur les dollars par exemple et aussi par exemple on a retrouvé plein de photos donc de Jay-Z par exemple de Beyoncé enfin de plein plein de stars qui font ce signe en fait tout simplement et donc il y a plein de gens qui pensent qui font partie du coup des Illuminati également il y a un signe où on se couvre un oeil comme ça enfin pourquoi je le fais et Lady Gaga par exemple l'avait mis sur une de ses pochettes et Lady Gaga le faisait assez souvent voilà il y a plein de stars qui font ce genre de signe donc du coup ça fait des années qu'il y a plein de complots disant que les stars en gros les grosses puissances mondiales font partie des Illuminati et en gros dominent notre monde c'est eux qui prennent les décisions et c'est eux aussi qui diabolisent un peu la population enfin l'humanité en fait donc voilà pour l'explication si vous voulez plus de détails les gars tapez sur Google ou sur Youtube même Illuminati ou Pacte avec le Diable vous allez comprendre après je vous mens pas c'est pas des trucs que je trouve très intéressants je compte pas faire ce genre de choses mais en tout cas ça peut être intéressant de savoir ce qui se passe etc ce que les gens font dans ce monde de fou donc on va passer à Charlie D'Amelio je vais vous expliquer un peu comment c'est commencé et pourquoi les gens pensent que du coup elle aurait fait un pacte avec le Diable et qu'elle ferait même maintenant partie des Illuminati vu que c'est une personne très puissante dans notre monde donc faut savoir que ça fait plusieurs mois enfin depuis que Charlie a percé elle pose très très souvent des photos où justement elle faisait le signe dont je vous ai parlé des Illuminati c'est à dire de couvrir un de ses yeux avec ses doigts ou avec un objet du coup les gens ont commencé à faire un peu le lien ils se sont dit ah ouais la meuf a percé hyper vite la meuf a des abonnés hyper vite de l'argent hyper vite elle fait des signes assez bizarres est-ce qu'elle aurait pas fait un pacte avec le Diable donc c'est parti en rumeur comme ça de là c'est parti sur des TikTok qui sont devenus virales où plusieurs personnes ont parlé de ça justement et on retrouvait des commentaires par exemple sous les posts c'était d'Amélio où souvent il y avait des gens qui disaient pauvre jeune fille j'espère que votre âme ne va pas être souillée genre des trucs comme ça ou pauvre jeune fille que Dieu vous guide donc du coup il y avait ce premier TikTok que moi personnellement j'avais vu d'une jeune fille qui simplement dit donc on va pas parler de ça etc et elle montre clairement des photos de Charlie et Dixie qui couvrent l'un de leurs oeils en fait et ensuite voilà on voit les commentaires qui disent pauvre bébé je prie pour vos précieuses âmes donc de là Charlie elle a été mise au courant de tout ce qui se passait et elle a vu que tout simplement tout le monde pensait qu'elle avait fait un pacte avec le diable donc ce qu'elle a décidé de faire c'est qu'elle a décidé de répondre en faisant simplement un TikTok sur une musique qui dit j'ai vendu mon âme au diable donc de là ça a lancé encore plus les rumeurs et tout le monde était en mode dans les commentaires donc elle confirme qu'elle a vendu son âme donc elle confirme que c'est une Illuminati ensuite il y avait d'autres TikTok qui avaient tourné tout simplement donc un premier d'une fille aussi qui était devenue hyper virale qui avait fait des millions de vues où elle dit apparemment Charlie a vendu son âme et là elle nous montre toutes les photos où Charlie couvre ses yeux et on peut voir que presque toutes les stars influentes aujourd'hui de notre monde l'ont fait c'est à dire qu'elle a mis une photo également on voit que Lady Gaga l'a fait Eminem l'a fait Rihanna l'a fait Angelina Jolie enfin Britney Spears tout le monde en fait a fait ce signe du coup ça paraît un peu chelou mais du coup voilà ça c'est un des TikTok qui est devenu viral pareil un autre TikTok encore où il y a une fille qui disait comme je le disais elle a définitivement vendu son âme croyez moi ou non la plupart des célébrités meurent autour de 20 ou 30 ans parce qu'ils vendent leurs âmes vendre leurs âmes inclut Satan et les Illuminati la pose de l'oeil c'est les Illuminati couvrir un de ses yeux et montrer un oeil c'est une pose Illuminati donc en gros elle a vendu son âme très rare d'avoir 90 millions en 11 mois si elle a vraiment vendu son âme je suis désolé pour toi Charlie c'est vrai qu'on peut voir que ces dernières années la plupart des rappeurs qui ont percé vite sont morts à 21 ans par exemple qui s'entail chêne etc du coup ça fait un peu peur quand même enfin il y a plein de gens qui se demandent du coup si dans le show business américain comme ça la plupart des gens font pas des pactes avec le diable ou quoi pour réussir mais du coup malheureusement ils sont obligés de mourir jeunes par la suite Charlie par la suite a décidé de répondre à toutes les rumeurs et tout simplement elle s'est dit bon les gars c'était une blague en fait clairement c'est ce qu'elle a dit dans sa vidéo elle a dit que pour elle c'était une blague que voilà genre elle voulait pas du tout des rumeurs que les gens essayent de faire croire sur elle mais par contre il y a un truc qui a un peu enfin pas énervé les gens mais qui ont encore une fois fait tilt c'est à dire que Charlie en gros le paparazzi lui demande pour combien tu pourrais vendre ton âme qu'est-ce que tu prendrais pour ça et tout et elle a l'air de prendre ça à la rigolade elle a pas l'air d'être en mode non je le ferai jamais ça va pas et tout genre elle répond bah je sais pas tu proposes combien enfin tu dis combien tu penses à combien genre en gros elle dit clairement ça et c'est un peu gêné les gens parce que c'est quand même un truc qui est très grave devant son âme enfin du coup les gens étaient en mode donc la meuf genre elle est en mode elle rigole de ça c'est drôle genre I see rumor going around right now that you sold your soul for fame and fortune is that true? no you didn't? I didn't if you were to do that type of thing what's like the going rate? like how much would you ask? I don't know how much do you think? I'd say a lot but no so it's all just a rumor that people are trying to make up about you it is and I made a joke out of it thinking that they would be like oh so it was obviously a joke but they were like oh so she confirmed it I was like no I know you're joking everybody that knows you knows that you're like you're kind of funny you make a lot of jokes I do but sometimes they don't get it so voilà après cette explication en vidéo elle ne s'est pas pu s'exprimer sur ce sujet parce que je pense que c'est un truc qui la saoule un peu mais par contre il y a une vidéo qui est devenue hyper virale sur YouTube c'est à dire qu'il y avait un show qui s'appelle le Fall Freak Show où plusieurs influenceurs se retrouvent et font un espèce d'appel comme vous faites en classe quand vous êtes en visio en gros donc en gros il y avait une visio-concérence avec plusieurs influenceurs et tout qui a tourné où en fait Charlie genre fait semblant de s'engueuler en vrai parce que ça c'est un truc où ils font un peu de la comédie et rigolent ensemble et tout il n'y a pas vraiment eu de clash ou quoi mais en gros elle s'est embrouillée avec quelqu'un et en gros elle parle à une autre fille et pendant qu'elle parle à cette fille elle fait le triangle des Illuminati encore une fois et la fille lui répond en le faisant aussi etc et du coup ça a encore une fois relancé les rumeurs donc du coup bah voilà après il n'y a pas grand chose sur le sujet mais depuis quelques semaines elle s'amuse souvent dans ses lives ou dans des trucs à faire des triangles ou à se couvrir les yeux et tout pour faire parler les gens mais du coup ça renforce un peu les rumeurs autour de ça c'est à dire que les gens croient encore plus du coup que c'est une Illuminati et qu'elle a fait un pacte avec le diable en fait parce que c'est vrai que depuis le début de sa carrière tout le monde ne comprend pas comment elle a pu exploser aussi vite et comment elle a fait pour avoir des abonnés aussi rapidement surtout là elle arrive à 100 millions d'abonnés personne n'avait jamais fait ça sur TikTok et du coup ça fait longtemps que les gens cherchent une explication et du coup pour eux ils ont trouvé leur explication pour eux elle a vendu son âme au diable donc voilà c'était tout pour le sujet dites moi ce que vous pensez dans les commentaires est-ce que vous pensez que Charlie a vendu son âme est-ce que vous pensez que c'est une blague qu'est-ce que vous pensez de tout ça de ces théories du complot c'est à dire que les Illuminati les gens qui vendent leurs âmes au diable parce que moi honnêtement j'y croyais pas trop il y a quelques mois encore mais avant de faire des recherches sur ce sujet je me dis c'est trop bizarre mais donc voilà les gars la vidéo est terminée j'espère vraiment qu'elle vous a plu mettez un gros pouce bleu si jamais elle vous a plu et vous voulez plus de vidéos sur des sujets un peu comme ça genre qui font un peu polémique moi je vous fais de gros gros bisous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo je vous aime très fort bye